... Bienvenue au Centre spatial de Toulouse, au CADMOS, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Son rôle, c'est de permettre aux scientifiques de mener des expériences en micro-pesanteur. Car pour leur recherche, ils ont parfois besoin de s'affranchir de la gravité pour mettre en évidence des phénomènes masqués par l'attraction terrestre, par exemple. Avec le CADMOS, les chercheurs peuvent soit embarquer eux-mêmes dans l'avion 0G, soit confier leurs expérimentations aux astronautes de la Station spatiale internationale. Le CADMOS est ainsi l'un des sept USOC, ces centres européens de support aux utilisateurs de l'ISS. Le CADMOS est un service du CNES qui est en charge de la préparation des expériences faites à micro-pesanteur. Donc ça va de la préparation des expériences à la réalisation. Ce qui nous permet aussi, par exemple, en cas de problème, de pouvoir faire du troubleshooting, c'est-à-dire de pouvoir essayer d'identifier le problème en utilisant les modèles SOL, qui sont les répliques des modèles vols, au labo. Donc d'avoir des boucles beaucoup plus rapides d'expertise. Une expertise qui sert aussi bien les sciences de la matière pour des expériences de résistance des matériaux, par exemple, que les sciences de la vie, biologie ou physiologie. Le CADMOS pilote d'ailleurs l'ensemble des expériences européennes en physiologie. Le CADMOS, centre du CNES pour les vols habités, pour l'ISS en particulier, est le point névralgique en Europe pour la physiologie humaine, qui est le cœur des affaires de santé à bord de l'ISS. Le CADMOS assure la préparation et le suivi des expérimentations, puis le recueil et le traitement des données. Mais selon la nature des manipulations, qu'elles relèvent des sciences du vivant ou des sciences de la matière, ces tâches ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le détail, la préparation est différente. Pourquoi ? La science de la matière, par exemple. L'astronaut va monter l'expérience, mais après, on va prendre la commande depuis le sol. C'est ces manips-là qui vont durer longtemps, parce que l'astronaute nous l'a monté, et après, il fait autre chose. En revanche, pour les expériences de sciences de la vie, l'astronaute, il est à la fois opérateur, mais il est aussi surtout sujet. On ne peut pas demander à l'astronaute d'être sur notre manip une journée entière. La ressource la plus rare, la plus précieuse qu'il faut qu'on gère, c'est le temps astronaute, justement. Faire en sorte qu'avec peu de temps astronaute, on fait le maximum de sciences. La quarantaine d'opérateurs du CADMOS a des compétences très variées. Ce sont des ingénieurs du CNES, mais aussi des ingénieurs biomédicaux détachés de MEDES, le Centre de médecine spatiale, ou encore des informaticiens chargés du bon fonctionnement du Centre de contrôle. Et leur travail dépasse bien les frontières du Centre toulousain. Ils coordonnent des acteurs très différents, laboratoires, industriels, agences spatiales de différents pays, aux quatre coins du globe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada